Il y a une emprise du président Samuel Tho, par rapport à Hugo Besson, dans les choix qui sont les siens, dans les décisions des joueurs, dans les convocations même souvent, ça va très très loin. Il y a par exemple lors de la rencontre, ceux qui ont observé, on a vu un adjoint qui passe son temps au téléphone, on s'est dit mais attends, mais qu'est-ce qu'il a, il a oublié la marmite au feu, on s'entend de chez lui, qu'est-ce qu'il se passe ? Parce que c'est quand même assez incongru. Tu as ton sélectionneur qui est en face de toi, qui a un mètre de toi, tu as son adjoint qui a un mètre de toi, mais toi tu es au téléphone, mais qu'est-ce qu'il se passe ? On n'a jamais vu ça. – Avec qui tu parles ? – Avec qui tu parles, tu parles, avec qui… Et on a vu, on se souvient aussi que le même scénario s'est produit plus ou moins au Qatar, toujours dans le même contexte. Aujourd'hui, on se rend bien compte que derrière, effectivement, il y a le super-président, sans aucun doute, qui est au téléphone en train de donner des consignes, et il n'est pas dans son rôle. Et le staff aujourd'hui en a marre, ça fuite, le staff en a marre, et le staff devrait aussi se démobiliser, comme je l'ai dit tantôt, pour s'orienter vers d'autres projets. Parce que c'est une situation insupportable. Je tiens à rappeler qu'aujourd'hui, Samuel est le président, certes, mais il était d'abord le coéquipier de tous ceux qui sont aujourd'hui les adjoints. Et quand ils étaient coéquipiers, Samuel ne pouvait pour aucune raison manquer de respect à ces gars-là. Aujourd'hui, il est certes le président, il le respecte parce qu'il est président, mais quand Samuel prend des attitudes comme celle-là, au bout d'un moment, il y en a ras-le-bol. – Il a pris en otage un peu la fédération et donc l'équipe. On rappelle qu'il est arrivé avec un grand projet pour essayer déjà d'arrêter la corruption dans le foot comme on est. – Ce qui n'est pas possible, ce n'est pas du jour en demain. À l'échelle nationale, on a l'impression depuis deux ans qu'il est arrivé, Samuel Eto'o, c'est ça, son élection ? – Un peu plus, oui. – On a l'impression que depuis deux ans, deux ans et demi, en fait, on le voit surtout en avant, sur les compétitions, limite en tant que sélectionneur, que star de cette équipe camerounaise. Le travail, en revanche, moi, je ne vois pas grand-chose, désolé. – Non, le problème d'Eto'o, c'est le nombrilisme d'abord. C'est-à-dire que c'est un égo démesuré et qui a le sentiment que toutes les décisions doivent venir de lui et qui a un pouvoir, une présidence centralisée. Et il n'intègre pas le fait qu'il n'est pas dans une entreprise, il est dans une association. Donc le foncement d'une association, il diffère complètement du foncement d'une entreprise. Quand tout se centralise autour de toi, ça crée des frustrations. Il y a des décisions que tu prends qui ne sont pas souvent bonnes, il y a des analyses que tu prends qui ne sont pas bonnes et il est dans un aplaventrisme permanent qui fait en sorte que lorsqu'on n'est pas d'accord avec lui, automatiquement, on est contre lui. Et il y a des générations de joueurs aujourd'hui avec lesquelles il était très proche en sélection quand il était jeune. Aujourd'hui, il n'y a plus d'échange entre eux. C'est pour vous dire dans quel cyclisme Samuel Eto'o est aujourd'hui. Aujourd'hui, la situation avec l'équipe d'institut du Cameroun va entraîner beaucoup d'interrogations. Mais malheureusement, il a ce conflit d'égo avec les joueurs. Onana en est la preuve. Onana a été écarté de ses sécessions pour des choix extrasportifs. Ça n'a pas lieu d'être. Et Onana a été victime de l'aplaventrisme, du béni-oui-ouisme, du panurgisme, je dirais même de l'hyper-présidentialisme de Samuel Eto'o. Parce qu'on a un président qui décide de faire avec les choix qui sont les siens. L'opinion ne le sait pas. Sur les deux dernières rencontres, pratiquement, c'est Eto'o qui mène les séances. Les gens ne le savent pas. C'est lui qui mène les séances. C'est lui qui fait les séances vidéo. Les séances vidéo. Par exemple, ça, ce n'est pas normal. J'ai des témoignages parce que je suis proche des clans de cette sélection. De certains clans qui viennent, de certains joueurs qui viennent d'arriver dans la sélection. On a un scénario, une séance où le dernier match face à la Gambie, il dit en un coup d'eau. Il lui montre à la vidéo que si tu ne fais pas ce travail d'aller-retour, que j'attends de toi, etc. Sur les cinq premières minutes, je te fais remplacer. Mais vous imaginez ? C'est Eto'o qui le dit. Il vous dit un témoignage. Je ne m'aventue pas. Je ne suis pas là pour faire du charlatanisme. Je vous dis ce qu'il en est. Donc, ce qui se passe, c'est que les joueurs ne supportent pas ça. Ils ne sont pas habitués à ça. Et qui plus est, un ancien coéquipier. Mais la plupart sont tétanisés. Ils ne peuvent pas dire exactement. Et Onana est le seul qui se lève et lui dit, peut-être pas pendant la séance, mais d'une certaine manière, il dit que je ne suis pas d'accord avec toi. Ta manière de fonctionner. Et c'est comme un peu le porte-parole du vestiaire. Je vais vous dire un truc. Certains ne le savent pas. La décision de Maître Onana au banc de touche, ça a été une décision, entre guillemets, qui vient quand même de lui, de Samuel Eto'o. Est-ce que Samuel Eto'o, président de l'Africa Foot, n'est pas aussi responsable de l'échec de l'onde indomptable du Cameroun dans cette cance ? Salue à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Samuel Eto'o. On va parler du président de l'Africa Foot. Mais avant de commencer, si tu me dis qu'on va traverser cette vidéo, sinon on parle de foot, sinon on n'est pas sonné par foot. Le foot, c'est notre personne. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si ce fait, on est parti. Alors, est-ce que Samuel Eto'o, est-ce que le président de l'Africa Foot n'est pas aussi responsable de l'échec qu'à lui-même indomptable pendant cette canne en conduite pour les amis ? Parce que j'ai suivi une déclaration d'Edi Nono. Pour ceux qui ne savent pas, Edi Nono, c'est un journaliste camerounais qui est consultant sur RMC Sport. Il a dit que Samuel Eto'o, selon ses sources, que Samuel Eto'o dirigeait les séances d'entraînement vidéo. Qui dirigeait les séances. C'est incroyable. On a un président de l'Africa Foot. Un président de l'Africa Foot qui dirige déjà les séances. Un président qui dirige déjà les séances. C'est très grave ça. C'est gravissime. Où est parti l'entraîneur ? Où est parti Rigobertson ? Où est parti Minier ? Son adjoint. C'est très grave ça. C'est très grave. Pour moi, je pense que Samuel Eto'o, il est le principal responsable de l'échec du Cameroun pendant cette canne. Pourquoi je le dis ? Un, celui qui a choisi le sélectionneur. Deux, il est beaucoup mêlé pour faire le choix des joueurs qui vont arriver en sélection. Dans la dernière, la liste, j'ai suivi même que Tupo Moutin. C'est lui qui a décidé qu'on n'appelle pas Tupo Moutin. Qu'en réalité, Rigobertson voulait Tupo Moutin. Rigobertson voulait Tupo Moutin. Mais Samuel Eto'o a décidé que non, on ne le prend pas. Et ça, c'est très grave. Un président doit nommer un entraîneur. Il nomme son entraîneur. Et à la fin, il fait le bilan. Si le bilan est attendu, si le bilan répond aux attentes, on le garde. Si le bilan ne répond pas aux attentes, on le vit. On vit aussi simple que ça. Si le bilan répond aux attentes, on le garde. Si ça ne répond pas aux attentes, on le vit. On vit l'entraîneur aussi simple que ça. Tu laisses l'entraîneur faire ses choix. Tu laisses l'entraîneur prendre ses propres décisions sans l'influer. Tu laisses l'entraîneur prendre ses propres décisions. Là, demain ou après-demain, s'il s'est planté, il ne faudrait pas qu'il dise que ça cause de toi. Parce que Rigobertson, je suis sûr que lorsque Rigobertson va laisser la sélection, il va dire beaucoup de choses. Il va dire beaucoup de choses que non, il n'avait pas les mains libres. Je suis presque sûr que quand Rigobertson va laisser la sélection, il va dire beaucoup de choses que non, il n'avait pas les mains libres. La preuve, il a dit à demi-mot en confiance de presse qu'il est sélectionneur et non entraîneur. Il a tout dit. Il a dit à demi-mot qu'il est sélectionneur mais qu'il n'est pas entraîneur. Ça dit tout. Ça dit tout. Ça veut dire que les joueurs, ce n'est pas trop lui qui met les joueurs au start. Ça dit tout. Pour moi, un président doit être à l'écoute. Un président doit accepter les critiques. Un président doit accepter les suggestions. Un président doit accepter qu'on lui dise aussi qu'il se trompe. C'est un ému, il peut se tromper. Un président doit mettre son ego de côté pour le bien du pays, pour le bien de la nation. Il doit mettre son ego de côté. Samuel Eto'o, c'est qu'il s'est dit que c'est un personnage qui a un ego studi-maçonné. Ce n'est pas seulement Edi Nono qui le dit. Je l'ai également entendu dans la bouche d'Alexandre Son, de Jean-Bruno Tagne. De Jean-Bruno Tagne. Donc, si les gens le disent, ça signifie que c'est comme ça qu'il est. Si ça vient de plus de personnes, ça signifie que c'est comme ça qu'il est. C'est une personne qui n'aime pas être contredit. C'est une personne qui marche comme lui veut. Lorsque tu essaies d'être un peu en opposition à ce qu'il dit, tu deviens un ennemi pour lui. D'où les problèmes avec Onana ? Parce qu'André Onana, c'est un mec qu'on ne chie pas sur lui. On ne chie pas sur André Onana. Quand il a dit, il dit. Quand André Onana a dit, il dit. C'est un garçon qui a du caractère. On ne chie pas sur lui. On ne chie pas sur André Onana. Moi, je pense que ce problème avec André Onana est du fait que André Onana refuse de se coucher. Il refuse de se coucher. Donc, Samuel Eto doit se mettre en retrait de la sélection. Il doit se mettre en retrait de la sélection. Il doit écouter. Il doit accepter les critiques. Il doit accepter les subjetions. Il doit accepter qu'on lui propose des solutions. Il doit aussi déléguer. Je ne parle pas de déléguer partiellement. Il doit totalement déléguer et à la fin, il attend les résultats. Il doit déléguer les amis. S'il nomme un entraîneur, il doit attendre les résultats à la fin. Et si le bilan n'est pas bon, il veut l'entraîneur. Il doit laisser les entraîneurs avec les mains libres. Il doit laisser les entraîneurs bosser avec les mains libres. Il ne doit pas fuir sur le choix des entraîneurs. Il doit laisser les entraîneurs bosser. Il doit laisser les entraîneurs bosser lorsque j'ai entendu qu'il faisait l'essai d'entraînement vidéo. Ça m'a choqué. Un président de fédération ne doit pas faire cela. Ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas le rôle du président de l'Africa Foot. Pour moi, il doit se mettre en retrait. Il doit apprendre à déléguer de manière totale. Il délègue et à la fin, il fait le bilan. Si le bilan répond aux attentes, il garde l'entraîneur. Si ça ne répond pas, il vit l'entraîneur aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Il doit se mettre en retrait et attendre le bilan. Et attendre le bilan. Donc les amis, moi je pense qu'il est aussi responsable de l'échec de l'on est notable pendant cette canne. Après, partage-moi ton réflexe et un commentaire par rapport à la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné et à archiver la cloche et la notification pour ne rien manquer dans les prochaines vidéos qui vont remettre la chaîne. C'est déjà très bientôt pour notre réveillé de l'étamnés. Ciao, ciao.